C'est un média qui est très apprécié par tout type de clients, y compris les jeunes, contrairement à une idée reçue. 90% des gens lisent les courriers qu'ils reçoivent, 77% apprécient d'en recevoir, ce qui n'est pas le cas des autres médias. 58% des Français lisent au moins un courrier publicitaire chaque semaine, donc ça montre la puissance du média. C'est un média long, il est explicatif. On peut être pédagogue avec le média courrier. Avec La Poste, on a mené déjà deux opérations de communication. On avait envoyé 3000 publipostages. On proposait aux gens de venir chercher une paire de chaussettes en boutique. Il y a 90 personnes qui sont venues effectivement chercher leur paire en boutique. Et sur ces 90 personnes, il y a 45 personnes qui ont en plus acheté un article fagot. Donc on était très très contents de la force de frappe de cette petite campagne à une échelle très locale, puisque c'est ça qu'on voulait travailler. Et là-dessus, je pense que La Poste a un vrai savoir-faire. Courrier publicitaire, ça touche tous les publics. Des jeunes, des seniors, des urbains, des ruraux. Aujourd'hui, le média de la générosité, c'est le courrier. 80% des dons qu'on reçoit à la Fondation de France viennent grâce au média courrier. Pour obtenir un seul don, il nous faut envoyer 1500 mails ou écrire 33 courriers. Donc contrairement à ce qu'on pense, le moyen le plus économique pour une fondation comme la Fondation de France, c'est d'utiliser le média courrier. Sans les dons, les actions de la Fondation de France ne sont pas possibles. Et les dons, c'est le courrier qui est distribué par La Poste. Le courrier publicitaire, ça reste. Ça marque les esprits. En moyenne, la mémorisation est de 60% après réception d'un courrier publicitaire, là où la télévision n'est qu'à 18%. Le principal point fort du média courrier, c'est d'être un média choisi. On va choisir le moment et le lieu où on va lire le courrier. Le courrier, finalement, c'est le média le moins perturbant et le moins intrusif. C'est quelque chose qui se lit quand on le souhaite. On peut conserver un courrier qui nous intéresse pour le réutiliser plus tard, là où d'autres médias seront beaucoup plus éphémères dans la consommation. Un courrier, contrairement à un email, c'est un objet physique qui se conserve, qui se consulte, qui se lit, qui se prend en main, qui se découvre, qui se savoure. 100% de nos offres, courriers, colis, numériques, sont totalement neutres en carbone. Aujourd'hui, l'impact de l'environnement pour le courrier publicitaire est, je vais dire, très maîtrisé, en fin de compte. On travaille sur des matières qui sont certifiées, FSC, PFC ou des papiers recyclés. On travaille avec des industriels qui se sont engagés dans des écolabels. On est vraiment sur un média particulièrement neutre et beaucoup plus finalement que le digital. Un courrier papier est une ressource, si tant est qu'on le collecte, qu'on le trie et qu'on assure son recyclage. Mais je pense que la Poste est bien placée sur tous les maillons de cette chaîne vertueuse. La Poste est très, très engagée depuis un peu plus de 15 ans dans le domaine de la préservation de nos ressources naturelles, dans le domaine de la préservation de notre climat et dans le domaine de la transition énergétique. La filière concernée par le courrier publicitaire adressé est assez vaste. On parle de créatifs, déjà, puisque tout part de là, de gens qui gèrent des bases de données. Et ensuite, on parle de tout un univers d'imprimeurs, que ce soit des fabricants d'enveloppes ou alors d'autres qui vont imprimer des catalogues, des lettres, des personnalisateurs qui vont réaliser l'adressage ou la personnalisation avec des variables à l'intérieur du message et également la Poste qui va faire toute la distribution finale. Merci. Merci.